Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape au capeline au crochet. Elle est vraiment très 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 facile à réaliser, pas besoin de prendre des notes au bout d'un an, ça va vraiment tout seul. Comme d'habitude, vous pouvez l'adapter puisqu'on va commencer par un certain nombre de mailles chaînettes. Ici au départ, on peut faire pour adultes, adolescents, toutes les tailles que vous désirez. On va faire que répéter la même chose. On va faire un tour sans augmentation, on va répéter le point de pouf, un tour avec augmentation, donc de chaque côté, point de pouf, sans augmentation, point de pouf, augmentation, point de pouf. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 simple à retenir et à faire surtout. Et vous pouvez donc le faire pour toutes les tailles, comme je vous ai dit, beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, je vous montre de plus près le superbe rendu que ça donne. C'est vraiment quelque chose de très très simple qui va très vite et ça se fait pratiquement tout seul. Donc moi ici, la nienne, c'est pour une taille 14 saisons. Donc je me suis basée, comme je vais vous l'expliquer, pour les mesures, pour l'adapter. Et la longueur, j'ai fait comme on me l'a demandé. Alors pour cette taille-là, j'ai eu besoin de deux pelotes et ça, c'est ce qu'il me reste de la deuxième. Donc j'ai pas de quoi faire grand chose, peut-être un échantillon avec le temps, je ne sais pas. Donc ça, c'est ce qu'il me reste de la deuxième pelote. Et c'est donc de la boutique, ici, l'Opassion et l'Easy. Vous avez d'autres coloris à chouette qui sont également très beaux. Ce sont des pelotes, pardon, de 350 mètres, 100 grammes, 350 mètres. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la boutique, pour les crochets, pour la main droite ou pour la main gauche. Et comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Activez la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, je vais vous montrer comment prendre les mesures qu'on puisse l'adapter à toutes les tailles et toutes les corpulences. Vous allez, si vous désirez que votre cape se pose, on va dire, très serrée au cou, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent cette mesure. Vous voulez que la cape soit un petit peu plus vers les épaules, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour de l'endroit où vous voulez qu'elle soit posée. Tout simplement. La seule chose à faire, c'est que le nombre de vos mailles chaînettes doit être un multiple de 11. Donc des mailles chaînettes de 11 en 11, quelle que soit la personne à qui elle est destinée, adulte, enfant, adolescent. Donc vous allez déterminer le nombre de mailles chaînettes que vous désirez et faire un multiple de 11. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on vient le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je vous ai dit, en fonction de vos mesures à vous, vous allez simplement faire des mailles chaînettes de 11 en 11. Alors moi ici, ça peut vous aider. J'ai fait au total 99 mailles chaînettes, donc 99 mailles chaînettes. Là, on va prendre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Et on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de départ. On va faire 3 mailles en l'air. Qui va compter comme notre première bride. On va dans la maille suivante. On profite pour commencer notre fil. On fait une autre bride. Pour tout ce premier tour qui ne comptera pas, c'est le tour de préparation. On va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin de ce tour-là, moi personnellement, je compte le nombre de brides que j'ai. Être sûre que j'ai le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Donc tout simplement une bride dans chaque maille chaînette. Alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, et comptez que vous avez bien le même nombre de brides que de mailles chaînettes. Alors on vérifie qu'on n'a pas tordu notre travail. On va compter une, deux, on va dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Donc comme je vous ai dit, c'est le tour de préparation que je ne compterai pas. Là on va faire 3 mailles en l'air. Qui vont compter comme la première bride. On va faire un groupe de 3 brides de suite. Donc on a la première, on va dans la suivante, on fait la deuxième et dans la suivante, on fait la troisième. Là. On va faire une maille de séparation. Un jeté. On va passer une, deux, on va aller dans la troisième et on va commencer à faire un premier pouf. Donc une, deux, on va dans la trois, on rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté. Même espace, on rentre, on ramène, on garde. Troisième jeté, on rentre, on ramène, on garde. A ce stade, un jeté à travers le tout, un jeté à travers les deux dernières. Deux mailles de séparation. Un jeté, même maille. On recommence. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Même espace, on refait un deuxième. Une maille de séparation. On passe. Une, deux, on va dans la trois. Et là, on va faire un groupe de cinq brides de suite. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Une maille de séparation. Là, on va recommencer nos points poufs. Donc, un jeté. On passe. Une, deux, on va dans la trois. Un. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Même espace. On recommence. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Dans la maille devant, on va refaire la même chose. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Même espace, une dernière. Une. Deux. Trois. Une maille de séparation. Et on reprend. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. Et on va refaire un groupe de cinq brides de suite. Cinq. On va recommencer la même chose. Une maille de séparation. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. Deux mailles de séparation. Même espace. Deux mailles de séparation. Espace devant. Deux mailles de séparation. Même espace. Une maille de séparation. Et on reprend. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. On recommence un groupe de cinq brides de suite. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Cinq. Vous avez compris. Que ça va être le motif à répétition. Pour tout ce tour. Je vous montre une toute dernière fois. Après le groupe de cinq. On fait. Une maille de séparation. Un jeté. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. On fait un premier point. Pouf. Deux trois jetés. Donc un. Deux. Trois. Un jeté à travers le tout. Sauf la première. Une maille serrée pour tenir les deux autres. Deux mailles de séparation. Même espace. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Maille suivante. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Même espace. Une. Deux. Trois. Une maille de séparation. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. On reprend un groupe de cinq brides de suite. Une maille de séparation. On passe. Une. Deux. On va dans la trois. On va dans la trois. On va dans la trois. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. On a déjà notre motif qui commence à se former, alors ici si on ne s'est pas trompé dans nos calculs, après avoir terminé notre groupe de points pouf, on va faire les mailles de séparation. On va passer une, deux, on va dans la troisième, là on va faire une bride, dans la suivante on fait la 2, et comme on avait commencé avec 3 brides, on a notre groupe de 5, pour fermer on va compter une, deux, on va dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. La suite, on va faire trois mailles en l'air qui font la première bride, dans la suivante on va faire une bride, dans la dernière on va faire une augmentation, deux brides dans la même maille, une, même espace, une deuxième, une maille de séparation, un jeté. On a ici notre groupe de 4 points pouf, on a un, deux, trois espaces, on va travailler que celui 1 au centre, et là au centre on va répéter notre groupe de 4 points pouf. Donc on rentre, on ramène une, deux, trois, les deux mailles de séparation, même espace, une, deux, trois, deux mailles de séparation, même espace, une, deux, trois, deux mailles de séparation, même espace, le dernier point pouf, une, deux, trois, une maille de séparation. On a ici le groupe de 5, on va faire une augmentation dans le premier, une augmentation dans la dernière. Donc on va dans la première bride, on va faire deux brides dans la même maille. Ensuite on fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Dans la dernière on fait également deux, donc à nouveau une augmentation. Une maille de séparation. un jeté, de nouveau ici au centre, les points pouf, on va répéter la même chose qu'on a fait ici. Hop, j'étais pas au centre, là, au centre. Une, deux, trois, et deux mailles de séparation, même espace. Même espace. La maille de séparation, à nouveau dans la première des cinq, on fait une augmentation. Ensuite, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. Dans la dernière, on fait également une augmentation, deux brides dans la même. Ça va être le motif à répétition. Donc je vous montre une toute dernière fois. La maille de séparation, le jeté, on va ici au centre et là on va refaire les quatre points pouf. Donc un, deux, trois, les deux mailles de séparation, même espace. Un, deux, trois, deux mailles de séparation, même espace. Quand on a fait les quatre, la maille de séparation, on fait une augmentation dans la première. Ensuite, simplement bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, on fait également une augmentation. Vous avez compris que vous avez tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand on a terminé notre tour, là, je vous attendais pour vous montrer. Comme on a fait des augmentations dans la première et dans la dernière, là, pour terminer après la maille de séparation, je vais faire une augmentation dans la première. Et ensuite, je vais simplement faire bride sur bride. Donc ici, on doit également en avoir sept, deux, quatre, six, sept. On va compter une, deux, on ferme dans la troisième. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Pour celles qui ont l'habitude, je vous le dis maintenant, comme ça vous pouvez peut-être couper la vidéo et avancer. On va répéter tout ce qu'on a fait. Un rang, on va faire des augmentations. Le rang d'après, on ne fera pas d'augmentation. On va maintenir la maille de séparation. On va maintenir les quatre points pouf. Donc, le prochain rang, vous avez compris qu'on va juste faire bride sur bride. Le rang d'après, on va faire une augmentation dans la première et dans la dernière. On va alterner ces deux rangs. Ici, les points pouf ne changent pas. Donc là, on vient de terminer un rang avec augmentation. On va commencer sans augmentation. Dans tous les cas, on commence avec les trois maillons l'air qui font notre première bride. Donc ici, on va simplement maintenant faire bride sur bride. On va faire la maille de séparation. Dans l'espace ici, on va refaire les quatre points pouf. Il va subir… Quoi〜 ce je veux montrer… Ăn worked... ÇaR pu… Je suis comme comme « consistent » Je serai toujours… 확인… ... Premiers de Mont StuAre Rem anxiety, il va mettre le haut. la maille de séparation, pour savoir où on en est, on voit que si on a fait l'augmentation donc ce tour-ci on ne fait pas d'augmentation, on va simplement travailler les brides comme elles se présentent la maille de séparation, au centre des points pouf on va répéter la maille de séparation et bride sur bride la maille de séparation et on reprend le point pouf au centre les points pouf la maille de séparation et on continue, donc là vous avez compris que vous pouvez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin et pour ceux et celles qui désirent continuer le prochain tour on va de nouveau refaire des augmentations dans la première et dans la dernière et on va maintenir les points pouf comme on les travaille maintenant donc ici j'ai terminé mon tour en ayant bien travaillé les brides sur brides sans augmentation, là je vais vous montrer une dernière fois mais vous avez compris on a fait un tour sans augmentation, on a fait un tour avec augmentation, un tour sans augmentation donc là on va faire un tour avec augmentation, les augmentations toujours dans la première et dans la dernière, les points pouf restent exactement la même chose donc après avoir terminé avec la maille coulée on va toujours commencer par les trois mailles en l'air qui vont faire la première bride donc ici on est au tour où on va faire les augmentations donc bride sur bride jusqu'à la dernière, dans la dernière on va en faire deux pour faire l'augmentation, quand on va terminer notre tour on va également faire deux brides dans la première on va maintenir la maille de séparation ici à l'intérieur des points pouf on va tout simplement répéter les points pouf la maille de séparation donc on est au rang où on va faire les augmentations une augmentation dans la première ensuite simplement bride sur bride jusqu'à la dernière la maille de séparation le point pouf ne change pas la maille de séparation donc ici on voit qu'on n'a pas fait d'augmentation au tour précédent donc à ce tour là on va faire une augmentation dans la première bride sur bride jusqu'à la dernière une augmentation dans la dernière vous avez compris que ce serait dommage que la vidéo soit vraiment beaucoup plus longue parce que cette cape elle est superbe elle est vraiment très très simple à réaliser rien de compliqué les points poufs on va les maintenir toujours au même niveau on va faire quatre points poufs dans le centre avec deux mailles de séparation entre chaque là on est au rang on a fait une augmentation on le voit très bien au début et très bien la fin donc le prochain rang on va faire une augmentation on va simplement le travail en bride sur bride le rang d'après on va refaire une augmentation dans la première et dans la dernière et ainsi de suite un rang augmentation l'autre rang sans augmentation les points poufs eux ne bougent pas donc moi ici personnellement je vais continuer encore un peu sur la longueur que j'aimerais on se retrouve après pour la suite après avoir fait le nombre de tours que vous désirez ça vous donne ce magnifique résultat voilà j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt